On l'a vu aussi comme une sorte de nationaliste, féministe, etc. Non, je crois que la vraie Anne de Bretagne a eu une constante dans sa vie qui est celle de maintenir son duché de manière, je dirais, sinon indépendante, du moins lui donner les moyens d'exister politiquement, administrativement et même historiquement. Son gécane de Bretagne, ça aussi c'est formidable, j'ai consacré un chapitre à cet aspect plus connu de sa vie, elle s'est rendue compte que l'histoire était un instrument de pouvoir et que l'histoire de la Bretagne devait être absolument écrite. Et elle a subventionné des historiens, deux, trois historiens même, deux sont allés au bout de leurs travaux, c'est Jacques Bouchard et Pierre Lebeau, qui ont écrit deux histoires de la Bretagne, mais subventionnées par Anne de Bretagne, qui les a autorisés d'ailleurs à aller dans les archives, à fouiller les documents, et c'est une histoire extrêmement intéressante, mais une histoire en même temps, j'oserais presque dire mythologique, qui essaie de montrer que la Bretagne existait avant la France, et que donc existant avant la France, elle avait une légitimité politique beaucoup plus forte que la France qui commence, disons en gros, à l'époque de Clovis. Or, ces historiens, Lebeau et Bouchard, montrent que le premier roi de Bretagne imaginaire, évidemment, il s'appelle Conan Mériadec, il date du IVe siècle, c'est-à-dire très tôt, à l'époque de l'Empire romain, et donc vous voyez, il y a une concurrence de légitimité, de mémoire, en quelque sorte. Et Anne de Bretagne était à l'origine, justement, de ce travail sur le temps, où le temps, d'une certaine manière, justifie la souveraineté bretonne. Donc vous voyez, de tous les côtés qu'on regarde, et c'est vrai que jusqu'à son dernier souffle, elle a essayé de maintenir l'indépendance de la Bretagne. Et le moyen de maintenir l'indépendance de la Bretagne, c'est le mariage d'une de ses filles, puisque je vous l'ai dit, il y a eu 13 ou 14 grossesses, 9 naissances et 7 morts sur 9, et bien deux filles subsistent, Claude et René. Alors elle a essayé de marier Claude au futur charlequin. Et ça, ça aurait été, je dirais, extraordinaire pour la Bretagne. Parce qu'en mariant Claude, sa fille, au souverain, qui est devenu l'empereur du Saint-Empire romain germanique, roi d'Espagne, entre autres, mais c'était une manière, justement, d'enlever la Bretagne des griffes, si je peux dire, de la France, et de créer une sorte de solidarité d'État plutôt atlantique, vous voyez, c'est-à-dire le Saint-Empire, les Pays-Bas, l'Espagne. Voilà. C'était ça, le scénario. Elle n'a pas réussi, puisque son mari, son deuxième mari, son troisième mari, pour y revenir, Louis XII, a obligé Claude à se marier avec le futur François Ier. Voilà. Alors la deuxième option, c'était de marier sa deuxième fille avec, là aussi, peut-être le futur charlequin, mais là aussi, ça n'a pas été possible. Et cette deuxième fille a été mariée à un petit prince italien pour, justement, éviter tout risque que la Bretagne puisse être indépendante. Donc, vous voyez, de tous les côtés qu'on regarde, on s'aperçoit de cette politique que le Bretagne a voulu mener jusqu'au bout pour préserver l'indépendance du duché, de son duché. Il me semble qu'elle a aussi été capable d'une politique symbolique. Vous démarrez son histoire, ce récit historique, par le Troubraise qu'elle a réalisé en Bretagne, cet anneau symbolique que vous décrivez, en tant que reine de France. – Elle est revenue dans son duché en tant que reine de France. Elle a posé un acte symbolique qui est un acte politique. – Voilà. – Vous commencez par ça. – Voilà, effectivement. – Pourquoi vous commencez par ça et quelle est ce troubraise ? – Ma biographie n'est pas, je dirais, une biographie traditionnelle. J'ai pas voulu faire de sa naissance à sa mort, non. Le premier chapitre commence d'emblée par un épisode peu connu, mais qui m'a paru extrêmement intéressant. Nous sommes en 1505. En 1505, Anne de Bretagne, c'est vraiment une femme déjà adulte, 27 ans, 28 ans. Elle est mariée à Louis XII. Elle a beaucoup plus de pouvoir qu'elle l'avait. On pourrait y revenir lors de son premier mariage avec Charles VIII. Il se trouve qu'en 1505, Louis XII est très malade. On pense qu'il va mourir. Des prières sont ordonnées dans tout le royaume. Toutes les églises s'embrasent de luminaires pour implorer Dieu de sauver le roi. Et Anne de Bretagne, qui aime beaucoup, on pourra y revenir aussi, l'aspect sentimental de la reine, elle aime beaucoup Louis XII. Ils se connaissent depuis très longtemps. D'ailleurs, à l'époque où il était comploteur contre le roi de France, Louis XI. C'est l'histoire machiavélienne. Et elle dit à son mari, si tu guéris, je vais aller à Notre-Dame du Folguet. Je ne sais pas si vous connaissez Notre-Dame du Folguet, c'est à côté de l'Est-de-Vin. C'est un lieu important de dévotion, grande dévotion à la Vierge Marie, qui serait apparue à Salin-le-Fou, un paysan de la région de l'Est-de-Vin. Donc voilà le but. Si tu guéris, je vais au Folguet.